Salut à tous, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo vous allons parler certainement du meilleur animé humoristique sur Netflix, je parle bien sûr de Fairy Tail. Non, l'animé entier est une farce, je parle bien sûr de Saiki Kusuo no Nan ou The Disasterless Life of Saiki Kusuo. Je compte bien sûr dans cette vidéo faire une grande présentation de cette oeuvre pour ensuite la critiquer, même si je pense que la série le fait très bien d'elle-même. Et ensuite, peut-être que ce que vous attendez le plus d'ailleurs, je vais parler de la saison 3. Les spéculations et rumeurs mais surtout les choses officielles comme la date de sortie et autres, donc n'hésitez pas à liker si vous appréciez, quant à moi je vous retrouve après l'intro. Saiki Kusuo a tout d'abord débuté avec une série de manga shonen faite par Sauchi Aso et publié entre le 14 mai 2012 et le 26 février 2018 dans le magazine Wicked Link Shonen Jump. C'est impressionnant d'ailleurs qu'il y soit resté si longtemps, il est publié une dernière fois entre le 25 mai et le 26 juillet 2018 dans le Shonen Jump Giga. Il est ensuite compacté en 26 volumes et sort pour finir avec une suite sous un autre format, le Yonkoma, qui est un type de manga à 4 cases, souvent utilisé pour les mangas à but humoristique. Et ce format là est publié depuis le mars 2018, vient ensuite l'anime, diffusé le 23 décembre 2016 jusqu'au 27 juin 2018 et il est ensuite arrivé sur Netflix. L'anime nous présente Saiki Kusuo, un jeune lycéen pas comme les autres car c'est un médium. Il est le personnage principal de cette série, il a des cheveux roses, des antennes paraboliques pour bloquer ses pouvoirs, même s'ils ne sont pas totalement. Il porte ensuite des lunettes vertes, lui permettant de ne pas transformer les gens en pierres de par sa vision, il a des gants très fins de protection pour limiter encore ses pouvoirs. Il a le pouvoir de télépathie, de psychokinésie, de téléportation et maîtrise la pyrokinésie. Mais malgré tout ses pouvoirs disproportionnés, il désire être tranquille et mener une vie normale. Donc sa vie va se résumer à tenter de cacher ses pouvoirs à son entourage, même si le plus souvent il y a recours pour faire à ce qu'on se désintéresse de lui. Et malgré ça, il n'intéresse que des personnes comme Terui Hachikokomi, une fille superficielle et un peu trop sûre d'elle. Elle s'intéresse à Saiki, justement parce qu'il ne s'intéresse pas à elle, ce qu'elle prend pour un phénomène inhumain et n'arrive pas à comprendre son désintérêt à son égard. Il y a ensuite Nendo qui est juste un Nijo, concrètement je crois que même c'est lui qui a eu le plus d'opportunité de découvrir ses pouvoirs. Vient ensuite Kaido qui comme dans Shinibuyo, est resté dans son monde à lui, mais dans un côté très enfantin. Il y a Shio qui n'est que la seconde Kokomi, Airo un lycéen un peu trop sportif et entraîné. Raita qui comme Saiki a des pouvoirs, juste celui de voir les fantômes et de se laisser posséder par l'un d'entre eux. Kobo Yatsu qui a été transféré dans la même école que Saiki avec l'intention de changer, car avant c'était un délinquant membre d'un gang. Saiko, à ne pas confondre avec Saiki, Saiko est un étudiant issu d'une famille milliardaire, il est du coup très arrogant et méprisant envers les autres. Mera qui est la fille pauvre de service, faisant tout pour survivre et économisant tout et n'importe quoi. Et on finit avec Ayura qui est médium aussi, elle est capable de lire l'avenir ainsi que le passé, localiser des objets très précisément et voir les orats des gens. Elle est au lycée car elle prédit elle-même que son âme soeur est une personne aux cheveux roses avec de grands pouvoirs. Je pense que cet animé est génial car il excelle dans son domaine, c'est-à-dire l'humour. Mais dans toute comédie, tout redevient comme avant un épisode après, mais là ce phénomène est expliqué. Car on voit bien sûr les années passées et il reste dans la même classe chaque année. C'est en fait parce qu'il a prédit la destruction du Japon dans 4 ans, donc chaque an, il remonte la planète d'une année. Et cela n'a de répercussions sur rien et permet d'expliquer un défaut de l'anime comique. Qu'est la continuité ? Et souvent le personnage lui-même se rend compte qu'il est dans un animé, ce qui rend la chose particulièrement drôle. Mais ce que j'aime le plus je pense, c'est l'évolution des personnages. Car remis le fait que l'intrigue n'avance pas, les personnages eux évoluent. Nendo reste toujours Nendo, Kaido reste toujours Kaido, Kokomi elle tombe véritablement amoureuse de Saiki, du vrai Saiki, le Saiki peu expressif et nonchalant. Aïro développe un peu plus son amitié avec Saiki, Koboyatsu devient respectable avec toujours quelques traits de caractère de voyou. Saiko se fait des amis et se rend compte que l'argent ne paie pas tout. Mera rentre dans le cercle des filles et Aura devient ami ou plutôt rival avec Kokomi. La force de cet animé selon moi, est la diversité et l'abondance de caractère chez ses personnages face au protagoniste qui lui ne s'en soucie pas trop et a un point de vue objectif comme celui que le spectateur pourrait avoir. L'animé est sur Netflix, rien ne vous arrête. Assez parlé abordons maintenant la saison 3 car moi-même je ne tiens plus en place. Dans le dernier épisode de la saison 2, Saiki se dit surpris de la perspective d'une suite car il n'en a pas entendu parler. Et a terminé pour ceux qui ont laissé le générique de fin en disant à la prochaine. Hiroshi a déclaré quelques temps après la fin qu'il espérait que ce que dise Saiki se réaliserait. Selon certains, cela serait dur de faire une suite car la saison 2 se termine au chapitre 196 qui est dans le volume 19 sur 26 volumes quand même. Mais comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, après les 26 tomes, il y a une suite sous un autre format dans le magazine Jump Giga avec le format 4 panneaux comme je vous l'ai dit. Mais cette façon de publier est irrégulière et on ne sait pas combien de temps durera la suite du manga. Mais cela rend du coup une suite très possible, surtout que la saison 1 et 2 sont beaucoup de chapitres du manga. Et une mise à jour est finalement arrivée et les studios n'ont pas annoncé une date officielle. Cependant la production d'une suite, elle, a été officiellement annoncée. Donc la seule chose sur laquelle on peut encore débattre, c'est la date de sortie exacte. Mais vu qu'elle vient d'être annoncée, il est très probable qu'elle sorte en 2019. Entre le temps où j'ai enregistré et maintenant, la date de sortie est sortie. Et la série animée débutera le 28 décembre 2018 au Japon et en France sur Crunchyroll. C'est l'adaptation de la fin du manga, donc pas exactement la suite sous le format 4 cases. Donc c'est un truc à part. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye! Sous-titrage ST' 501